Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, on va parler d'une dystopie de Diane Ducré. Ce livre s'appelle La dictatrice, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Allez, je t'en parle tout de suite, on est parti. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de présenter Diane Ducré, parce que moi je ne la connaissais pas du tout, donc j'imagine que peut-être comme moi, tu ignores qui elle est. Donc c'est une personne qui a, entre autres, une formation philosophique, c'est une personne qui a travaillé à des racines et des ailes, qui s'est intéressée à des sujets historiques. Elle a également écrit deux livres, Femmes de dictateur 1 et Femmes de dictateur 2. Ce sont des livres dans lesquels elle a écrit sur des femmes qui gravitaient autour de gens comme Ceausescu, Mussolini, Hitler. Et à mon avis, elle a mis à mon sens, elle a mis à profit les connaissances qu'elle a engrangées pour écrire ces deux livres. Enfin, elle a mis à profit tout ça dans ce livre, La dictatrice. Alors il y a une fable qui nous dit que si un jour une femme arrive au pouvoir, ou arrive au pouvoir d'un pays, ou au pouvoir du monde entier, eh bien les guerres vont s'arrêter, les guerres vont se terminer. Eh bien on va voir avec ce livre, qui est un livre, un roman dystopique, que c'est peut-être pas si simple, et on va explorer ça. Alors au début du livre, en fait, on va suivre un personnage. Donc le personnage principal, c'est Aurore Henry, c'est une jeune fille. Donc elle a grandi dans une famille qu'il a adoptée, parce que, eh bien ses parents l'ont abandonnée. Elle sait pas pourquoi, elle connaît rien de son histoire. Et en fait, elle se retrouve dans un moment historique, qui ressemble un petit peu au nôtre, en tout cas à ce que pourrait advenir rapidement notre monde. C'est-à-dire une Europe qui est en plein délitement, une Europe qui est en plein éclatement. Et donc les chefs d'État européens se réunissent, et ils décident tout simplement de l'éclatement de l'Europe. C'est-à-dire que chaque pays reprend sa souveraineté. L'utopie européenne s'est terminée. Et Aurore Henry est là, en fait, dans une grande assemblée, où les gens viennent écouter le résultat de cette grande réunion qu'ont eu les chefs d'État européens, et où ils viennent annoncer au public, eh bien, que l'Europe s'est terminée, on abandonne l'Europe. Et dans un excès de rage, en fait, Aurore Henry va prendre une pierre, et il a serré très fort dans ses mains, il a jeté à la face d'un des chefs d'État qui étaient là. Et donc elle va être traînée, elle va être traquée, puisqu'ils ne vont pas l'attraper tout de suite, elle va être traquée, elle va être mise en prison, elle va faire quelques années de prison. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est... Alors il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce livre. Moi c'est un livre, je peux le dire tout de suite, que j'ai adoré, vraiment. C'est un livre qui nous fait voir ce que pourra devenir l'Europe si les populismes continuent à monter, et si tous les pays finissent par vouloir une sortie de l'Europe. Et donc on est dans une Europe qui est extrêmement affaiblie, et donc Aurore Henry, elle, a en tête, elle a jeté cette pierre parce qu'elle a en tête, en fait, tout simplement les implications de ce que veut dire l'effondrement de l'Europe, tant au niveau économique qu'au niveau de potentielles guerres, de potentielles tensions, et de l'appauvrissement de cet espace, de ce grand espace géographique qu'on appelle l'Europe. Alors Aurore Henry va purger 3 ou 4 ans de prison, ou même 5 ans je crois. Et en fait, pendant ces 5 ans, ce qui va se passer, c'est que l'Europe va complètement s'effondrer, comme elle l'avait prévu, en fait, mais elle ne le voit pas. Alors elle l'entend un petit peu aux informations, mais voilà, elle ne regarde pas plus que ça, et puis écouter rapidement les nouvelles, et puis voir réellement ce qui se passe, c'est différent. Et donc à sa sortie de prison, en fait, des millionnaires l'attendent, lui envoient une voiture, parce qu'elle est devenue extrêmement populaire de par son geste, en fait, elle a jeté un caillou sur un chef d'État, sur un chef d'État européen, parce que, eh bien, pour elle, ils sont responsables de l'effondrement de l'Europe, de par leur corruption, de par le fait qu'ils aient cédé à des lobbies, de par, voilà, tout un tas de choses, ils sont responsables de l'effondrement de l'Europe. C'est aussi pour ça qu'Aurore Henry a jeté cette pierre sur un chef d'État. Et donc, eh bien, alors il y a aussi tout l'aspect réseau sociaux dans le livre qui est très intéressant, parce que du coup, Aurore Henry, quand elle a jeté sa pierre sur l'homme d'État, eh bien, c'est un geste qui a été filmé, qui a été passé en boue, qui a été retweeté, qui a été mis sur Facebook, etc. Alors, ce n'est pas vraiment les vrais noms qui sont donnés dans le livre, mais on l'imagine bien. Et donc, du coup, Aurore Henry a acquis une vraie notoriété, une vraie notoriété populaire, parce qu'elle apparaît un petit peu comme la personne qui se révolte contre cette Europe qui s'effondre. Donc, comme je le disais, quand elle sort de prison, elle a été prise en charge par des millionnaires, et ces millionnaires, en fait, sont des patrons de presse, des patrons d'industrie, etc. Donc, des gens qui ont su mettre leur argent de côté. Et, eh bien, ces gens-là, en fait, ont envie de porter Aurore Henry à un poste de politique pour... parce que les gens lui font confiance, en fait, tout simplement. C'est tout simplement une icône et une figure de confiance pour les gens, puisque c'est la rebelle qui s'est révoltée contre l'effondrement de l'Europe. Et on va voir que, eh bien, Aurore Henry... Alors, dans un premier temps, ce que va faire Aurore Henry avec tous ces millionnaires, c'est qu'elle va faire le tour des pays européens, et elle va voir dans chaque pays, eh bien, la pauvreté, le froid, des gens qui meurent de faim, des enfants qui traînent dehors tout seuls, des prisons surpeuplées, avec des gens dedans qui sont affamés. Elle va voir vraiment l'horreur, l'effondrement de tous les bâtiments symboliques de l'Europe. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va la marquer. Et elle va être poussée par une envie, en fait, de redonner une fierté, de redonner une richesse et de redonner de l'abondance à ce peuple qu'elle aime tant, qui est le peuple européen. Et donc, Aurore Henry va profiter de ses nouveaux amis millionnaires pour se faire une notoriété. Donc, elle avait déjà une notoriété, mais elle va profiter de la puissance médiatique qui est à disposition de ses nouveaux amis millionnaires pour pouvoir, eh bien, faire passer, faire porter un message, un message de fierté où elle explique comment elle voudrait que l'Europe se redresse. Elle voudrait que toutes les guérillas qu'elle a vues, sur tous les territoires d'Europe, toutes les sécessions, il y a certaines régions, comme en Espagne, qui ont fait sécession, il y a certaines... Enfin, bref, c'est le grand n'importe quoi, c'est le grand chacun pour soi. Et elle explique comment elle voudrait rassembler l'Europe, ce qu'elle appelle la nouvelle Europe, derrière des principes qu'elle appelle oenomiques. Et donc, les principes oenomiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un concept grec, en fait, d'équilibre bien réglé. Voilà. Et ce qu'elle veut, c'est donner un nouveau souffle à l'Europe et lui donner en même temps à l'Europe ce qu'elle appelle la nouvelle Europe, un Européen parfait, un homme parfait, une femme parfaite, et où la féminité serait au centre de cette oenomie. Parce que, dit-elle, pense-t-elle, en tout cas, eh bien, les femmes sont plus en rapport avec leur corps, plus en rapport avec la terre mère, la terre nourricière. Donc voilà, il y a tout un discours comme ça, également, qui est très intéressant. Et donc, Aurore Henry va être portée au pouvoir jusqu'au moment où elle va tenter le coup d'État et elle va réussir son coup d'État. Comment ? Les détails ? Tout ça, je vous laisserai le découvrir en lisant le livre. Mais en tout cas, elle réussit un coup d'État et elle devient la première chancelière de l'Europe entière depuis l'effondrement de toute l'Europe. Et depuis l'éclatement de l'Europe, eh bien, elle la rassemble et elle en devient la chancelière. Et donc, elle a un projet très ambitieux puisqu'elle va proposer, tout simplement, de rendre l'Europe à nouveau prospère, à nouveau fière. Elle va guérir les hommes de leur tendance destructrice et elle va imposer une doctrine oenomique, qu'elle nomme oenomique, pour guérir les citoyens, de l'Ancien Monde. Elle va abolir toutes les religions et tous les Européens devront vivre selon les principes oenomiques. Et elle bénéficie d'énormément de soutien populaire derrière elle. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire et je ne vais pas aller plus loin dans la description de l'histoire puisque, encore une fois, le mieux est d'aller découvrir le livre. Mais par contre, je vais vous dire maintenant ce que j'ai aimé dans ce livre et ce qui vraiment m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup aimer ce livre. Donc déjà, dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est la complexité du personnage d'Aurore Henry. Donc, elle a une complexité vraiment intéressante parce que c'est une personne qui a réellement envie de bien faire et on va le voir pourtant dans le livre qui fait des choses horribles sous couvert d'éthique, sous couvert de faire de belles choses, sous couvert de faire de bonnes choses. Donc ça, c'est un angle qui est hyper intéressant. Il y a aussi un autre angle intéressant, c'est qu'Aurore Henry, je vous l'ai dit au début, c'est une personne qui a grandi avec une famille d'accueil. Donc, elle a un vide affectif et ce vide affectif va jouer un énorme rôle dans la manière dont elle va gérer la Nouvelle Europe et dans la manière dont elle va gérer son nouveau statut de chancelière. On va voir aussi que tous les principes qu'elle énonce et toutes les ambitions énormes, guérir le monde, guérir les hommes de leur tendance destructrice, retrouver une harmonie parfaite, etc. Et on va voir à quelle réalité elle va se heurter et pourquoi ce n'est pas possible et pourquoi ce n'est parfois même pas souhaitable. On va voir aussi, quand on a ce genre de discours, quand on est une chancelière qui gouverne par l'autorité, quand on a une autorité qui est assise à ce point-là, comment on s'entoure de personnes qui ne sont pas forcément les meilleures et pourquoi. Donc là, à ce moment-là, à ce passage-là du livre, j'ai beaucoup pensé, je vous mets une petite parenthèse, j'ai beaucoup pensé à Étienne de la Boétie et à son discours sur la servitude volontaire. C'était assez intéressant. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes également dans le comportement d'Aurore Henry, c'est qu'elle a vraiment des paradoxes, mais des paradoxes de tous les êtres humains. C'est qu'en même temps, elle veut guérir le monde de ses tendances autodestructrices, mais en même temps, elle va commander de tuer des gens, parfois, sans aucune raison. Elle va parfois torturer d'autres gens pour avoir d'eux des informations, etc. Donc, voilà, il y a un espèce de paradoxe comme ça qui est montré dans le livre qui est vraiment très intéressant. Donc, au-delà du fait de montrer que les dictateurs peuvent faire les pires choses avec les meilleures des intentions, il y a aussi dans ce livre quelque chose qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, c'est qu'il y a plusieurs intrigues. Donc, déjà, la première intrigue qui va trouver sa réponse à peu près au milieu du livre, c'est est-ce qu'elle va rendre, en fait, à la Nouvelle-Europe sa fierté, la grandeur de sa civilisation, et est-ce qu'elle va aider tous les citoyens à retrouver l'abondance ? Il y a également d'autres intrigues, parce qu'on va apprendre dans le livre que, finalement, sa mère, elle croit avoir trouvé quelqu'un qui la connaît, sa mère est potentiellement encore en vie, et elle va la chercher et essayer de la retrouver. Va-t-elle la retrouver ? On ne le saura presque qu'à la fin. Et puis, cet empire, comment va-t-il tenir ? Est-ce qu'il va tenir ? Est-ce qu'il va s'effondrer ? Que vont faire et que vont dire toutes les puissances qui entourent l'Europe ? Elles ne vont peut-être pas se laisser faire, elles ne vont peut-être pas voir cette Europe-là d'un bon oeil. Peut-être que c'est l'Europe elle-même qui va vouloir s'étendre aux autres nations, elle va avoir des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs. Donc, il y a vraiment tout un tas d'intrigues dans ce livre, tout au long du livre, qui vraiment vous tiennent en haleine jusqu'à la dernière page. Voilà, donc je t'ai donné les grands points, à mon sens, qui vont te donner envie de lire ce livre. C'est vraiment un livre qui est magique, qui est magnifique, qui te pousse à plein de réflexions sur le monde actuel, sur l'Europe de demain, sur l'Europe d'hier, sur ces gens de l'ancien monde. Il y a un petit peu un discours macroniste en plus, c'est assez marrant. Les gens de l'ancien monde, les gens du nouveau monde. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors, il n'y a pas de rapport du tout avec Macron et la dictature. Mais il y a... Voilà, on part du présent et on va dans un futur dystopique. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, je t'ai dit à peu près tout ce que je pouvais sur ce livre pour en garder quand même l'intérêt. Mais il me reste à te lire quelques citations pour te montrer l'écriture de Diane Ducré que personnellement j'ai adoré. Je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup aussi de citations qui font réfléchir de... Voilà, dans le rap, on appellerait ça de punchlines. Voilà, qui te font vraiment réfléchir. Donc je vais te lire quelques-unes de ces citations. Je te rejoins tout de suite après. « Soyons dignes, ne perdons pas espoir, car c'est là que commence la servitude. Craignez les fils de l'espoir, car ils n'ont pas de limite. » Acculer un ennemi à se nier, c'est déjà mettre dans sa bouche les mots du délit, l'entacher de l'encrin délébile du soupçon. Il ne tient qu'à nous de dire si une cicatrice est la marque d'une blessure ou d'une guérison. Sparte était la seule cité de Grèce dépourvue de murailles et pourtant jamais conquise. Aucune armée étrangère, plus de dix siècles durant, ne réussit à l'apprendre. Les spartiates faisaient mûr autour d'une idée qui les unissait et les rendait plus forts que la brique, l'enomi. L'enomi signifie la bonne législation, l'ordre bien réglé, l'équité, le juste équilibre, l'harmonie. Quand vous avez dit « maman » la première fois, n'est-ce qu'un mot ? Lorsque vous dites « je t'aime », n'est-ce qu'un mot ? Cela n'est jamais le cas. Ce sont les mots qui forment nos pensées. Ils sont les garants de notre humanité. Les mots sont lois, les mots sont promesses, les mots sont chers. Ils donnent aux choses une durée, une forme, une épaisseur, de sorte que ce que nous pensons devienne réalité, une « j'aime » avec autant de facettes que de mots pour le dire. On finit par devenir les mots que l'on prononce, ceux dont on s'entoure. Faites attention aux mots. Vous pensez les utiliser, mais c'est l'inverse qui se passe. Leur pouvoir est plus grand que vous. Voilà, donc c'était Cyril pour te présenter le livre de Diane Ducret aux éditions Flammarion. Ça s'appelle La dictatrice, le réveil de l'Occident. Et si une femme était au pouvoir et aux commandes et aux manettes du réveil de l'Occident, que se passerait-il ? Eh bien, c'est ce dont vous parle ce livre. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt. Je te donne, comme d'habitude, rendez-vous sur le podcast, sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501